Le héritage que tu as Parce que je vois que tu as l'argent Et il était étonné J'ai dit, ta chaussure là, tu ne peux pas la vendre La ceinture là, tu ne peux pas la vendre Au lieu de mettre des parfums chers comme ça Soit tu as au bachula Mais arrête de t'être cher comme ça Et investi Il m'a regardé comme un méchant Il est parti Des années après, ce jeune garçon est devenu millionnaire Pourquoi ? Je lui avais appris une chose Qu'il y a le potentiel dans les biens Des fois tu te dis que Je n'ai pas un capital pour commencer les affaires Mais vends ta voiture Toi tu veux avoir une voiture Mais sans carburant Parce que si tu vends la voiture On va dire qu'os on n'a sima Osa déjà n'a sima Osa n'a mou tout comme Osa mou bola Donne-moi la main Alors au lieu d'avoir une voiture Tu n'as pas le carburant Et tu as un rêve dans ton coeur de commencer une affaire Vends la voiture Marche à pied Mais commence une affaire Fais l'inventaire de ton potentiel matériel Tu habites une grande maison A 1000 dollars par mois Quitte la maison de 1000 dollars par mois Va chercher une maison de 100 dollars par mois Investis le loyer dans les affaires Quand quelqu'un vient ici Il voit cet écran Mais ce n'est pas qu'un écran Si l'église a des dettes Et je dois payer 20 000 dollars Où on nous arrête N'a t'es qui écran 20 000 dollars N'a quoi t'es qu'en mou Alléluia Mais ton problème c'est quoi C'est que tu es entouré d'argent Mais tu ne vois pas l'argent Tu habites une grande maison Tu es pauvre Vends là Vendez votre maison Faites Les affaires Parce qu'on ne mange pas la maison Des choses que les gens font Il est dans un bureau qui coûte cher Vends le bureau cher Achète des chaises simples Investis ça Le matériel que tu as autour de toi C'est un potentiel Que tu dois savoir gérer Le potentiel financier Ton argent Ton héritage Ton compte bancaire Et là je vais même vous donner Une sagesse Un jour je rencontre Je parle avec une femme Qui avait beaucoup d'argent Et puis comme ça Je lui pose la question Tu as combien d'argent en banque Elle ne me dit rien J'étais vraiment étonné Elle m'a regardé Elle dit Marcelo tu es très étonné Que j'ai rien en banque J'ai dit vraiment Je suis très étonné Je pensais que tu avais au moins Un million et tout 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 Elle a rigolé Elle dit moi Mettre un million en banque Pourquoi faire ? Parce que moi On me disait non Quand on est riche On met l'argent en banque Beaucoup d'argent en banque Elle dit moi Que je mette beaucoup d'argent en banque Pour enrichir les banques Je lui dis comment ça ? Elle dit non On ne garde pas l'argent en banque Alors on fait quoi ? Elle dit on met l'argent en banque En attendant un projet Une fois que tu as le projet Tu vides Pourquoi ? Parce que tout argent Que tu gardes en banque Travaille pour la banque Pas pour toi Et quand tu vas dans ta banque On te dit que tu as un million de dollars Tu n'as pas un million de dollars Tu as un chiffre d'un million Ton argent se promène dans les... Ils prêtent ton argent Et ils ont des intérêts Derrière ton argent Ils donnent ton argent A gauche et à droite Et avec ton argent Ils ont des intérêts De 12% Mais ton argent n'est pas là C'est pourquoi quand tu mets De l'argent en banque On t'envoie un numéro Est-ce qu'on t'envoie Ton argent ? On t'envoie une photo De ton argent Quand tu mets 1000 dollars Ton téléphone indique 1000 dollars C'est seulement 100 Je ne sais pas si tu t'envoies 1000 100 Tout le monde peut t'envoyer ça C'est pourquoi si nous tous maintenant Nous décidons Aller récupérer notre argent en banque La banque est en faillite Parce que la banque se sert de quoi ? Nous ne... Personne... C'est impossible que toute une nation Aille réclamer le même jour son argent Il compte par le fait que Quand toi tu donnes L'autre va prendre ce que tu as donné C'est comme ça la banque vit Ouvrez des banques Alors Si tu as un projet Qu'est-ce que ton argent fait en banque ? Va retirer, investir ça On garde l'argent en banque Lorsqu'on n'a pas d'idée Mais quand on a des idées On ne garde pas l'argent en banque On garde l'argent dans des choses qui tournent Surtout au Congo Quand tu gardes ton argent en banque Les intérêts c'est quoi ? Ce sont vraiment des miettes Mets ça dans des affaires Qui te rapportent des vrais intérêts Et sache que la richesse Ce n'est pas le compte en banque Ce sont les investissements L'homme de Dieu Colin Zolanty Nous a dit ceci Qu'il faut investir dans l'agriculture Dans l'élevage Et dans, et dans, et dans Pourquoi ? Parce que bientôt Les économistes sont en train de dire Qu'il y aura un crash économique Qui arrive Et imagine que maintenant là Toutes les banques tombent en faillite Comment tu vas récupérer ton argent ? Ton potentiel Ne fais pas ces gens là Tu regardes ton compte Un million Des millions Non Qu'est-ce que je veux faire avec ces deux millions ? Qu'est-ce que je veux faire ? Comment je peux investir mes deux millions Pour avoir quatre millions ? Parce qu'en banque Quitter deux millions À quatre millions Ça prend des années Mais dans l'investissement Ça peut te prendre une année Ne te glorifie pas De regarder ton compte en banque Il travaille pour la banque Tu dois l'investir Tu dois l'investir C'est pourquoi Un homme qui a l'intelligence financière Lorsqu'on regarde son compte Zéro Et puis l'argent entre Cent, cent, cent Ça sort Cent, cent, cent Ça sort Cent, cent, cent Ça sort C'est ça l'intelligence financière Pas centre, 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 centre Non ! Imaginez ces dictateurs Qui ont gardé Qui ont gardé Puis sont morts C'est resté en Suisse Je quitte là-bas Je reviens Aussi Il y a le potentiel social La famille La famille que tu as Est un potentiel Pour ceux qui ne savent pas Ce que nous appelons Israël c'est quoi ? C'est la famille de Jacob Israël ! Je suis allé en Israël Israël c'est quoi ? C'est la famille de Jacob Ce sont les douze enfants D'un homme Qui ont fait Israël Les treize enfants D'un homme Qui ont fait Israël Chaque tribu Chaque enfant Est devenu une tribu Et c'est ce qui a fait Israël Ta famille Est un potentiel Tes amis Est un potentiel Certains sont devenus Des ministres Comment ? C'est son ami Qui est devenu ministre Qui a fait de lui un ministre Son ami est devenu président Il a fait de lui un ministre Alors s'il négligeait Cette relation Il ne savait pas Qu'il était en train De négliger Le fait de devenir Un ministre Les relations que tu as Tu rencontres des personnes élevées Qui te donnent leur carte de visite Mais tu perds cela Nous avons un papa dans cette église Chaque fois qu'on nous arrête On l'appelle seulement Papa colonel Il appelle seulement les policiers là Tu es relâché Qui connait ces papas là ? Tu vois toi tu n'as pas son numéro Mais presque nous tous Nous avons son numéro Ce n'est pas un numéro C'est un potentiel des libertés Donne-moi la main Chaque fois que je rencontre un homme Je sens qu'il peut être une solution Dans ma vie J'ai dit Donne-moi ton numéro Pourquoi ? Donne-moi ton numéro Il y a un qui m'a dit Pastor c'est moi qui dois demander ton numéro Non 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 Papa donne-moi ton numéro Parce que j'ai souvent des problèmes Que toi tu peux résoudre Donne-moi ton numéro Et quand j'aurai un problème Je vais l'appeler Les connaissances Les relations Les enfants que tu as Sont un potentiel Il y a des parents Qui aujourd'hui vivent dans la paix Seulement à cause d'un enfant Qui a réussi dans la vie Mais il y a des parents Qui maudissent leurs enfants Toi qu'est-ce que tu feras pour moi ? Toi qu'est-ce que tu feras pour moi ? Des mamans qui appellent leurs enfants Regarde cette prostituée Qui appelle leurs garçons Toi tu es bête Toi tu es un fou Tu dis ça à qui ? A une flèche dans ton carquois Lorsque Dieu regarde tes enfants Il les appelle quoi ? Flèche de ton carquois Tu peux être là Tu n'as pas eu un diplôme Ton enfant devient un grand professeur Et c'est lui qui t'honore Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu négliges tes enfants Tu ne t'investis pas dans tes enfants Tu ne pries pas pour eux Tu ne les éduques pas Tu ne leur donnes pas Les meilleures études Que tu puisses leur offrir Des parents qui s'habillent bien Qui se véhiculent bien Qui mangent bien Mais les enfants étudient dans des mauvaises écoles Dépouille-toi Pour faire étudier tes enfants Dans les meilleures des écoles C'est ta flèche C'est ton futur Comment tu peux être si bien habillé Mais tes enfants n'étudient pas ? Et tu te plains Mes enfants n'étudient pas Tu ne peux pas vendre tes vêtements Ma mère a vendu ses pagnes Ma mère a vendu ses bijoux Pour que j'étudie Ma mère était couturière Mais elle s'est dépouillée de tout Pour que j'étudie Aujourd'hui Je suis sa fierté Ton potentiel Tes enfants Ton potentiel Tes parents Tes parents C'est un potentiel Aujourd'hui Si un fils Mouboutou dit Je suis Mouboutou Malgré tout ce que son père a fait On va bien le recevoir Vrai ou faux ? C'est ce moment où on dit C'est le fils de Mouboutou Après je dois le recevoir Je vais le recevoir Bandeco Pourquoi ? A cause du nom Alléluia Tes parents Sont un potentiel Certains ont des mauvais parents Qui ne les éduquent pas Qui ne travaillent pas A leur futur Mais d'autres ont des parents merveilleux Qui se battent pour que tu étudies Que tu manges Certains même Que tu te maries Mais tu ne prends pas soin de tes parents Tu ne t'occupes pas d'eux Tu ne les appelles pas Tu ne causes pas avec eux Un potentiel que tu négliges Mes frères et sœurs Mes parents m'ont sauvé de beaucoup de choses Mes parents m'ont délivré de beaucoup de choses Mes parents aujourd'hui Deviennent pour moi des conseillers Des repères Ma mère chaque fois que je voyage Elle prie Des fois elle entre en retraite Seulement parce que j'ai une croisette quelque part Ton potentiel C'est ton conjoint Ta conjointe Dans ta vie Dieu a placé un homme Dieu a placé une femme Sans Adam Ève ne peut engendrer Abel Ève ne peut engendrer Caïen Et sans Ève Adam ne peut engendrer Abel Engendrer Caïen Et engendrer Seth C'est-à-dire que tu as le potentiel De la multiplication Mais c'est impossible que tu vives la multiplication Sans Ève Et sans Adam Considères-tu Ton mari Considères-tu Ta femme C'est un potentiel que Dieu t'a donné Pour devenir grand Je connais une servante de Dieu De ce pays Elle a un potentiel extraordinaire De chanter Son mari a un potentiel d'organiser Son mari organise sa musique Aujourd'hui c'est la grande Dena que vous connaissez Dena chante extraordinairement Mais son mari organise extraordinairement Vous connaissez tous La grande servante de Dieu Américaine Joyce Mayer Elle enseigne terriblement Mais c'est lui qui gère ses finances C'est son mari Qu'on ne voit pas Il ne prêche pas Mais si elle a ce ministère là C'est son mari qui dans le secret Organise tout Elle, elle vient Elle prend seulement le micro Elle parle Mais son mari organise tout Considérez-vous cela Frères et sœurs Mais le plus grand potentiel C'est Jésus C'est le Saint-Esprit Et c'est le Père Tu peux dire que moi Je n'ai pas l'intelligence Je n'ai pas de beauté Je n'ai pas une grande famille Je n'ai pas, je n'ai pas Mais si tu es chrétien Tu as Jésus Et si tu as Jésus Tu as le Père Et si tu as le Père Tu as le Saint-Esprit Il n'y a pas de chrétien vide Il n'y a pas de chrétien vide Il n'y a pas de chrétien vide Si tu dis que tu n'as pas de ministère Tu as Jésus Si tu dis que tu n'as pas de don spirituel Tu as Jésus Si tu dis que tu ne sais pas chanter Tu as Jésus Un chrétien a toujours quelque chose Et non Il a toujours quelqu'un Jésus Le Saint-Esprit Le Père Dis J'ai le Père à moi Le Créateur du ciel et de la terre Je l'ai Donc le ciel et la terre sont à moi Alléluia Tu as un potentiel divin Une personne Tu as une personne en toi Je dis tu as une personne en toi Tu as une personne en toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada